Yahu di Bansha ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une critique tome 1 et aujourd'hui on va parler de Isabella Bird. Le manga Isabella Birds est donc un manga toujours en cours en France et au Japon. Nous sommes sur un manga des éditions Ki-hun dans leur collection Kizuna et honnêtement je vais t'avouer que je ne sais même pas ce que c'est que leur collection Kizuna. Voilà. Pourtant Ki-hun c'est une des maisons d'édition que j'aime le plus. Pour ce qui est de la série, nous sommes sur un seinen en genre aventure et historique Je te mets d'autres sous catégorie ici Nous sommes sur une série qui date de 2013 au Japon Et de octobre 2017 en France pour son premier tome Et comme je te l'ai expliqué, du coup la série est toujours en cours On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement que entre l'Ougja, je trouve que la qualité du dessin était sympa Mais elle n'était pas non plus aussi ouf que les autres Arte et Bride Story, je trouve que Isabella Bird est la troisième au niveau du... Si je devais les classer par rapport au dessin, ne me demande pas de choisir par contre entre Arte et Bride Story Parce que ça serait un petit peu compliqué Mais ça, je sais que Isabella Bird, c'est celui qui m'impressionne le moins, je trouve Même s'il y a quand même beaucoup de travail Pour ce qui est de la série, donc en fait, je vais te lire le résumé, ça sera peut-être plus simple A la fin du 19e siècle, je pense, le Japon s'ouvre au monde et s'occidentalise à marche forcée Mais le pays reste un vrai mystère pour la plupart des Européens Ce qui en fait une destination de choix pour la célèbre exploratrice anglaise Isabella Bird Je vais quand même regarder si elle a vraiment existé parce que je me suis posé la question Mais je pense que oui, comment c'est écrit Bref, toujours est-il, malgré son jeune âge, elle est déjà connue pour ses récits sur les terres les plus sauvages Isabella ne choisit jamais les chemins les plus faciles Et encore une fois, elle étonne son entourage par son objectif incongru Esau, le territoire des Zeynou Je sais même pas comment ça se prononce réellement, donc je suis désolée Une terre encore quasiment inexplorée aux confins de l'archipel Le voyage s'annonce long et difficile, mais rien n'arrête la palpitante jeune femme Accompagnée de son guide-interprète, le Stoïc Je sais même pas ce que ça veut dire, c'est bon, voilà Stoïc, M. Ito, la jeune femme parcourt un pays en plein beauversement Dans ses lettres quotidiennes à sa sœur, elle narre avec sincérité et force, détaille La suite de chocs culturels qu'elle expérimente Elle veut tout voir, tout essayer, quitte à endurer la chaleur, la fatigue, la maladie Ainsi que le sarcasme de ses pères Lancez-vous à la découverte d'un Japon traditionnel désormais disparu A travers les yeux de l'intrépide Isabella Basé sur les récits réels de l'aventurière Isabella Bird, femme exploratrice Ah bah voilà, j'ai ma réponse Et un récit passionnant sur la rencontre entre deux mondes dessinés Avec un rare souci du détail par Taiga Sasa, un nouveau talent prometteur Et bah Taigi Sasa, si jamais tu aimes toujours Isabella Bird après avoir transféré ses récits au Japon Et tu veux faire les autres pays, je ne dis pas non Voilà, déjà, premièrement Donc je suis désolée, j'ai un peu galéré mais il y avait beaucoup de textes Et c'est un peu compliqué pour moi Je pense que vous le savez si vous me suivez depuis un moment Bref, toujours est-il En ce qui concerne donc le manga, on suit les aventures de Isabella Bird On la voit dans sa famille au tout début Et elle leur annonce du coup qu'elle va partir pour une nouvelle aventure On la voit donc arriver au Japon Demandée du coup à un endroit en fait dans la ville où elle est arrivée Il y a une, comment dire, une maison, un bâtiment Où il y a des gens qui parlent la même langue qu'elle Et donc elle va demander à un homme assez âgé du coup Elle se dit que vu qu'il est assez âgé Peut-être qu'il connaîtra le plus de monde possible Pour lui trouver un interprète Parce que forcément elle ne parle pas japonais Donc c'est ça qu'on va suivre au tout début Ses recherches assez compliquées avec un interprète Puis finalement son essai de partir à l'aventure Car tout simplement au départ ça va prendre pas mal de temps Est-ce qu'on accepte son passeport Parce qu'à l'époque en fait tu arrivais dans le pays T'avais droit apparemment dans ce qu'on nous montre en tout cas Tu avais droit de rester par exemple dans la ville etc Et si tu voulais partir en voyage Il te fallait un passeport différent Qui mettait plusieurs jours souvent à être validé Parce qu'il fallait faire accepter ça au japonais Un truc assez haut gradé et tout ça Le pire c'est qu'en fait on nous explique en tout cas Je suppose du coup que c'est vrai Que à cette époque si tu voulais voyager dans le pays Tu avais intérêt en fait à dire ton itinéraire Et si par contre tu vois j'ai fait ça Sur mon itinéraire Mais que finalement elle se retrouvait pour x ou y raison A faire ça au niveau de son chemin Et redescendre par là Et bien elle pouvait du coup être arrêtée Et donc ils vont essayer vraiment de faire accepter son projet Tant bien que mal Donc elle va rester quand même On voit sur plusieurs pages quand même Qu'elle reste sur la ville même Elle reste bloquée et en attente du coup De pouvoir faire ça Donc en attendant elle va apprendre déjà les bases sur le pays Comme son chapeau qu'on voit sur la jaquette etc Et valise Parce que ces valises elles sont bien trop lourdes Elles sont bien trop encombrantes Donc elle va s'adapter aux valises à la japonaise etc Puis on la verra bien entendu partir à l'aventure Et c'est là que tout commence et que tout devient intéressant Je dois t'avouer que la première partie Où elle reste bloquée du coup On va dire sur le pays d'entrée Enfin pas le pays La ville d'entrée On va dire que ça a été quand même assez long Et que je n'ai pas totalement accroché à cette partie Et donc très clairement Si j'avais été un peu flemmard Plus que d'habitude ou quoi J'aurais pu très bien abandonner sur cette partie Parce que voilà je trouvais ça sympa Mais j'avais l'impression que tu sais Que par exemple ça allait durer 2-3 volumes Le fait qu'elle reste bloquée Qu'elle apprenne des petits trucs autour Et c'est tout Et j'avais pas envie de ça Parce qu'on m'avait vendu une exploratrice Donc je voulais partir à l'aventure avec elle Mais c'est chose qui se fait Et ça se fait quand même Au niveau du nombre de pages Je vais essayer de te retrouver ça Donc là elle est partie à l'aventure Là elle est sur le point Donc on a à peu près Si je veux te dire les choses bien précisément Parce que j'aime faire dans le détail On arrête le manga à page 224 224 Et donc on commence l'aventure Où elle part Page 94 Donc 100 pages où elle reste bloquée C'est pour ça aussi que j'ai trouvé ça un peu long Parce que c'est la moitié du volume quasiment Et donc la deuxième partie qui est ici Où elle part à l'aventure Et donc on commence vraiment le truc Donc finalement cette deuxième partie Est vraiment très intéressante On a appris pas mal de choses déjà sur le pays On a appris quelques coutumes On nous montre justement une coutume Dans les deux derniers chapitres Qui sont Nico Je ne sais plus le nom du chapitre exact Nico Donc on a Yokohama Donc voilà c'est la ville au tout début où elle est Après ils sont Aedo Kasukabe Donc c'est bien c'est que si c'est vraiment les noms de toutes les villes Parce que Kasukabe c'est un truc où j'ai un doute au niveau du nom de la ville Ça ne me dit rien comme ça Mais si on a vraiment le nom des villes à chaque fois Ça peut être cool pour pouvoir suivre sur la carte du Japon Justement son itinéraire Et donc après on est à Nico Et à Nico justement on va nous montrer vraiment une tradition de l'époque Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant Parce que déjà Isabella va nous montrer son point de vue en fait d'occidental Eux ils ont leur point de vue à la japonaise bien entendu Et c'est vrai que rien que son discours et sa vision du truc Est très intéressant à suivre et à écouter Et donc je trouve ça pas mal Parce que justement ça montre par exemple là les différences du point de vue culturel Et c'est ça que je trouve plutôt cool justement C'est qu'on va vraiment apprendre la culture à la japonaise Mais qu'on nous met aussi en avant du coup Il y a Isabella, le point de vue occidental Et donc qui peut créer des différences Mais je trouve ça pas mal parce que finalement Ça peut être des traditions qui sont encore actives Par exemple au Japon à l'heure actuelle Et des traditions par exemple qui pourraient très bien Toi être une espèce de trigger négatif Et te déranger etc Voilà Donc je ne dirai pas ce que c'est Mais je te laisserai découvrir Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très intéressant Et la façon dont c'est écrit et raconté est vraiment fascinante Donc est-ce que j'ai aimé la série ? La réponse est oui De toute façon je crois que j'avais au moins le tome 2 en étagère Et très clairement j'ai qu'une hâte C'est de pouvoir aller dans des vrais magasins de manga etc Pas forcément à Bordeaux Parce que Bordeaux je sais qu'on n'a pas Isabella Bird Voilà Comme je sais que j'ai beaucoup bougé là dans les... Avant mon anniversaire Je verrai si je arrive à les trouver éventuellement Soit en oeuvre, soit en occasion etc Mais j'ai vraiment très très hâte de lire la suite d'Isabella Bird Après comme pour Briceory ou pour Arte Je envisage d'essayer de rattraper dans l'année du coup La suite de l'aventure Mais quand ça je ne sais pas encore Parce que j'ai vraiment beaucoup de retard aussi Au niveau des séries assez... Désolée j'ai mon ventre qui grogne Des séries assez courtes Qui se sont terminées depuis quasiment septembre J'ai vraiment pas mal de retard Donc je ne sais pas trop comment je vais organiser le tout Voilà On termine donc avec mon avis sur les couvertures Je te dirais que j'aime vraiment l'illustration Parce qu'en fait ça fait une seule et unique image Et ça je pense que tu le sais que j'adore Voilà Alors là forcément il y a juste son coude Mais tu vois on a une seule et unique image On voit Isabella Bird En mode vraiment découverte du monde Avec son petit carnet, son chapeau typique du pays Et du coup la vie au Japon Le résumé qui est mis ici C'est très très bien choisi Parce qu'on n'est pas sur l'illustration Donc ça ne déconcentre pas par rapport à l'information Et ça je trouve ça super cool Je ne sais pas si tu l'auras vu Mais ici en fait il y a des petits dessins Et on les a aussi ici Voilà Voilà Quand on enlève la jaquette On a quelque chose d'assez simple Mais ça ne me dérange pas Après c'est le genre de motif que je n'aime pas du tout Mais bon ça après c'est un avis personnel Voilà On a juste une page d'accueil comme ça On a pris Ça j'ai adoré parce qu'en fait c'est toutes ces affaires un peu éparpillées C'est une espèce de valise et tout ça Donc là le sommaire qui est très basique Et on commence directement Le manga il ne me semble pas qu'on ait des illustrations entre chaque chapitre Mais je vais quand même vérifier Donc on a des illustrations entre chaque chapitre Et ce n'est absolument Des illustrations qui n'ont aucun rapport avec la série Ce n'est pas une page comme pour les autres mangas Où c'était des femmes fortes Donc ça c'est plutôt cool Voilà Donc en ce qui concerne mon avis sur l'intégralité au niveau de l'esthétisme Je surkiffe la jaquette La couverture solide Voilà rien Pas d'avis Et le reste à l'intérieur Très joli Même si la page de sommaire est un petit peu décevante Mais le reste reste convenable Donc très bonne note Cette vidéo critique tom 1 Sur le manga Isabella Bird Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas Comme d'hab On like On commente On partage N'hésite pas à t'abonner C'est rapide Gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir N'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos Tu as des codes promo pour pas mal de sites Les liens vers mes autres réseaux sociaux Etc Le résumé Pour ceux qui ont un petit peu galéré à comprendre ce que j'ai lu Éventuellement Ma précédente vidéo qui une La playlist qui une Et Bah voilà Après je te laisse aller voir les informations qui sont dans la barre d'infos Il y a d'autres trucs en plus Et n'hésite pas à me dire justement Toi Si tu as vu ces trois vidéos Breastory Arte Et Isabella Bird Lequel tu préfères Lequel tu veux voir en premier au niveau de mes vidéos Après avis Des prochains volumes Etc Sur ce A bientôt